alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver on est toujours le 17 septembre 2020 midi 27 heures du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va mal et je veux revenir sur les incendies en Californie pas pour en parler de façon spectaculaire mais pour parce que j'aime toujours apporter un côté humain à toutes les tragédies les catastrophes qui sont spectaculaires l'avenir le passé et on oublie toujours l'aspect humain il y a des centaines de millions d'individus de nos frères et soeurs qui sont touchés par tout ce qui se passe toujours à tous les jours puis on n'en parle jamais et c'est important d'apporter cet aspect là aussi que j'aime par dessus tout parce que c'est vous c'est moi c'est nos soeurs nos frères du monde entier qui ont une vie comme nous qui ont des enfants des maris des parents et qui luttent jour après jour pour arriver à la terre promise la terre promise de l'autre côté de la rive probablement et d'améliorer leur vie améliorer leur personne c'est du monde qui lutte et qui lutte avec des petits moyens qui sont tous sous des gouvernements tyranniques il n'y en a pas un qui n'est pas tyrannique de nos gouvernements peu importe où tu te trouves puis qu'on doit se rappeler qu'on est tous ensemble unis dans le même combat nous autres le petit monde il ne faut pas l'oublier puis avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent et qui sont pris avec toutes sortes de problèmes sur l'ensemble de la planète et là imagine toi tu es dans ces incendies là qui année après année s'aggravent il y a 60% des arbres et des terres en Californie qui appartiennent au gouvernement fédéral et sur lesquels il y a plein plein d'arbres morts qui traînent là parce que le gouvernement fédéral n'a pas voulu dépenser un sou puis a négligé la situation naturellement quand tu as des années de sécheresse encore plus graves de la foudre et toutes sortes d'autres événements qui peuvent venir déclencher ces incendies là ça cause énormément énormément de problèmes pour les populations qui sont prises avec la réalité c'est pas le gouvernement fédéral, c'est pas Donald Trump, c'est pas les politiciens qui sont là en train de souffrir eux autres sont ailleurs mais c'est eux autres qui ont laissé traîner la situation puis qui n'ont pas nettoyé les terres fédérales de toutes ces arbres qui sont là à traîner depuis des années à s'assécher donc l'air dangereusement sale provenant des incendies de forêt sur la côte ouest s'infiltre dans les maisons et les entreprises se faufilant dans les voitures par les bouches de climatisation et empêchant déjà les personnes enfermées par la pandémie de se promener ou de se rendre au parc ça a été publié hier, vraiment intéressant, par l'Associated Press qui se penche là-dessus les habitants de l'Oregon, de l'état de Washington et de la Californie luttent depuis une semaine ou plus sous certains des airs les plus malsains de la planète le smog acide jaune-vert peut persister pendant des jours ou des semaines, ont déclaré des scientifiques et des prévisionnistes c'est aussi un signe de choses à venir les incendies de forêt devenant plus importants et plus destructeurs en raison du changement climatique et de plus en plus de personnes vivant plus près des zones qui brûlent la fumée couvrira probablement le ciel plus souvent à l'avenir vraiment inquiétant je ne pense pas que nous devrions être à l'extérieur mais en même temps nous sommes enfermés dans la maison depuis des mois déjà il est donc difficile de dicter ce qui est bon et ce qui est mauvais je veux dire, nous devrions pas être dehors en dehors de la période a déclaré lundi Issa Lockett, un habitant de Portland l'air brumeux à fermer des entreprises comme Woolfoods et l'emblématique Powell Books à Portland et suspendu le ramassage des ordures dans certaines communautés les évacuations de pollution et d'incendies ont annulé l'école en ligne et fermé certains campus universitaires dans l'Oregon c'est tellement mauvais que vous pouvez probablement sentir de la fumée à l'intérieur de votre maison a déclaré Sarah Present responsable de la santé pour les comtés de Clacamas Multnomah et Washington dans certaines régions la qualité de l'air est si dangereuse qu'elle ne figure pas dans les tableaux de l'échelle d'évaluation de l'EPA qui est le ministère de l'environnement aux États-Unis l'indice de qualité de l'air du département de la qualité et de l'environnement de l'Oregon est considéré comme dangereux entre 301 et 500 les valeurs supérieures à 500 que plusieurs villes de l'Oregon ont signalé au cours de la semaine dernière sont au-delà de l'échelle de l'indice l'agence de la qualité de l'air a prolongé une alerte jusqu'à jeudi et l'air était si épais qu'Alaska Airlines a arrêté les vols vers Portland et Spokane, Washington jusqu'à mardi après-midi Sue Flanagan qui vit à Portland depuis 12 ans a bravé le smog pour promener ses deux chiens lundi en désespoir de cause elle et son mari ont allumé le chauffage un jour plus tôt parce qu'il a un meilleur filtre que le climatiseur, imaginez-vous elle a dit que l'air lui faisait ressentir la gueule de bois bien qu'elle ne boive pas elle ne pouvait pas avoir assez d'eau et elle avait mal à la tête les responsables de la santé exhortant les gens à rester à l'intérieur le mauvais air a également emporté le simple plaisir d'être à l'extérieur pendant la pandémie de coronavirus ces lieux de rencontre dans la cour arrière auxquelles nous sommes tous habitués en tant que notre seule grâce salvatrice sont maintenant totalement parties et nous devons simplement continuer à nous entraîner à abandonner ce qui est normal à déclarer Flanagan la fumée peut hériter les yeux, les poumons et aggraver certaines conditions médicales les experts de la santé ont averti que les jeunes enfants, les adultes de plus de 65 ans les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiaques d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires étaient particulièrement vulnérables on peut voir aussi les indices les indices de la santé publique les effets durables de la respiration des petites particules dans la fumée des feux de forêt peuvent être extrêmement dangereux à déclarer present cela peut entraîner des crises cardiaques des rythmes cardiaques irréguliers et même la mort la région a connu une augmentation significative des visites aux salles d'urgence en raison de la qualité de l'air ont déclaré mardi des responsables la fumée de dizaines d'incendies de forêt s'accumule dans la vallée centrale de la Californie une région agricole qui a l'une des pires qualités de l'air de l'État même en l'absence des flammes certaines régions du centre de la Californie ne seront probablement pas soulagées avant octobre a déclaré Dan Borson le météorologue chargé de l'incident d'un incendie dans le nord de la Californie il va falloir un régime météorologique très fort pour déplacer toute la fumée a déclaré Borson lors d'un briefing dimanche Joe Smith directeur du plaidoyer pour Sacramento Loaves & Fishes qui aide les sans-abri à déclarer que la capitale californienne n'avait pas vu de ciel bleu constant depuis des semaines les personnes sans domicile ont été prises avec une vague de catastrophes cette année certaines des personnes les plus difficiles que vous rencontrez jamais sont des personnes qui vivent à l'extérieur sans logement mais cela les touche a déclaré Smith nous avons le COVID-19 suivi d'une vague de chaleur excessive suivi de fumée qu'est-ce qui va commencer à tomber dans l'air sur ces pauvres gens se demande-t-il Tawa James qui vit dans une tente à Sacramento a toussé plusieurs fois essayant de s'éclaircir la gorge disant que sa voix n'était généralement pas si rauque tout est couvert de cendres a-t-elle déclaré par téléphone lundi il est difficile de respirer des endroits comme l'Oregon Convention Center au centre-ville de Portland sont utilisés comme abri pour les personnes qui ont besoin d'une dose d'air sain en général pendant les incendies de forêt les gens peuvent s'échapper vers d'autres régions de l'État pour respirer facilement a déclaré Dylan Darling porte-parole du département de la qualité de l'air de l'Oregon c'est ce qui ressort il n'y a tout simplement pas d'endroit en Oregon pour le moment pour trouver de l'air frais imaginez-vous l'enfer a déclaré Darling le niveau de pollution qui persiste depuis si longtemps et si largement se démarque vraiment dans l'histoire de l'État l'Oregon a besoin d'un équilibre parfait des vents pour dissiper la fumée mais pas pour aggraver les incendies on est pris dans un dilemme on veut du vent pour se débarrasser de la fumée mais plus de vent amènera plus d'incendies à déclarer Tyler Kranz nous avons besoin de vent pour évacuer la fumée d'ici a déclaré Kranz mais nous ne voulons tout simplement pas qu'il soit trop fort car il pourrait attiser les flammes et tout d'un coup ces incendies se propageraient à nouveau wow vraiment vraiment pas un cadeau quand on voit tout ça et c'est partout dans le monde où il y a plein 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 de nos frères et soeurs par centaines de millions qui sont impactés on va aller faire un tour tout de suite après dans notre revue de ce qui se passe dans le monde au niveau climatique et catastrophique c'est vraiment pas une cinéquer j'ai oublié de vous partager je ne sais pas si pourquoi je n'ai pas eu le lien était-il là ou non en tout cas j'espère que vous l'avez eu donc je vous reviens on va aller faire un petit tour dans ce qui se passe dans le monde vous allez voir c'est vraiment pas une cinéquer ous-titrage Société Radio